Bonjour Hélène Romano, merci d'être avec nous, vous êtes psychothérapeute, auteure de nombreux ouvrages sur le deuil, sur le traumatisme, dont les enfants et la guerre, c'est chez Odile Jacob. On l'a entendu, Lisa a perdu sa maman quand elle était enceinte de sa deuxième fille, il y a aussi beaucoup de femmes à qui ça arrive pendant la première grossesse. Comment est-ce qu'on arrive à devenir mère quand soi-même on perd sa propre maman ? C'est compliqué et pour chacune ça sera différent, ce qui est important d'autoriser c'est les émotions, c'est-à-dire qu'une maman même enceinte a le droit de pleurer, a le droit d'être triste, elle peut parler à son bébé, alors je dis bébé, c'est tous les débats bébé fœtus, une maman qui porte la vie, elle porte son bébé, de lui parler, de lui dire pourquoi elle est triste, de lui parler de sa maman, et de faire que la mort puisse s'intégrer comme un temps de vie, c'est ça aussi qui est très porteur pour chacun. Oui, c'est ça comme finalement un passage naturel, essayer de l'intégrer comme quelque chose qui fait partie intégrante de la vie en général. Oui, ce qu'il faudrait éviter c'est le tabou, ne pas en parler, ne rien en dire, ça c'est le plus important, et la particularité quand on porte un bébé et qu'on perd son parent, qui a des cousins, des cousines ou des enfants plus grands, c'est qu'ils peuvent à hauteur d'enfant essayer de théoriser parce que ça n'a pas de sens, une mamie qui meurt, c'est compliqué, et se dire que c'est à cause du bébé qui va naître qu'elle est morte. Donc le fait d'en parler, de parler de la maladie, ce n'est pas la faute du bébé à naître que mamie a été malade, ça permet aussi d'éviter des tensions au sein du cousinage. On a reçu une question en vidéo très intéressante pour vous de Marion, regardez. Bonjour, je voulais savoir si la tristesse et l'émotion qu'on peut ressentir suite à un deuil pouvaient se transmettre à son enfant, que ce soit pendant la grossesse ou durant les premiers mois de sa vie ? Alors, le deuil, c'est la réaction face à la perte, pas que la mort, c'est important de le rappeler. Et un bébé, on le sait par de nombreuses études, il ressent les émotions, il ressent le stress, il ressent l'anxiété. Donc oui, on peut retransmettre ça à son bébé, mais on peut aussi retransmettre des choses positives, au sens où je peux être triste, mais j'arrive en parlant de ma tristesse, à montrer à mon bébé à naître ou juste né, qu'on peut en faire quelque chose de créatif de cette souffrance-là. Autrement dit, je suis triste et j'en peux plus et j'ai beaucoup de chagrin, mon enfant va le ressentir physiologiquement, on le sait dans un tas d'études, mais arriver soi-même à s'autoriser à dire je suis triste parce que ma maman va mourir ou est morte ou parce que mon mari ou parce que quelqu'un de mon entourage est décédé, on peut, en s'autorisant à s'exprimer ces ressentis-là, trouver des ressources, te dire au-delà de la peine, qu'est-ce qui m'aide à tenir ? Qu'est-ce qu'il y a de positif aussi dans la vie ? Parler positivement, penser positivement de celui qui est décédé ou va décéder, c'est ça qui aide à tenir et mon bébé va sentir que du coup, j'ai mieux mes émotions, mon stress, mon angoisse et ça ira mieux. La première chose, c'est de s'autoriser ces émotions-là. Oui, parce que parfois l'entourage peut dire ne pleure pas pendant la grossesse, ne va pas aux obsèques pour préserver ton foetus et ça, c'est un peu le mauvais conseil. Ah ça, c'est redoutable, quand vous êtes une maman enceinte et qu'on vous interdit d'aller aux obsèques pour suivre des mamans qui étaient enceintes, qui ont perdu ou un bébé, un jumeau, ou un enfant plus grand, ou un conjoint, ou quelqu'un de la famille, c'est quelque chose qui les blesse profondément parce qu'on leur dénie leurs propres souffrances. Si c'est leur décision de ne pas y aller, on respecte. Mais de dire, on va être préservé de ne pas y aller, on sait que psychiquement, c'est tout le contraire. Paul nous dit, quand un enfant ne verbalise pas sa tristesse lors d'un deuil, quels sont les signes qu'il doit alerter ? J'adore ces questions parce qu'un enfant, ça va de 0 à 18 ans. Oui, c'est ça. J'ai une minute pour répondre. On va considérer un enfant, allez, on va dire un enfant d'entre 5 et 8 ans, quoi. Allez. Merci, merci. Ce qui peut être important, c'est de voir les ruptures de comportement. On s'inquiète quand l'enfant, brutalement, change de comportement. On a des enfants tristes qui jouent peu, qui sont un peu en retrait. Et il y a un décès, ils ne vont pas tellement changer dans leur évolution. On a des enfants très excités, très agités, qui bougent beaucoup, ils ne changent pas. L'alerte pour un parent, c'est vraiment quand un enfant a une rupture dans son développement habituel. Ça, c'est l'alerte principale d'un enfant qui souffre psychiquement. Et ce qui peut être important pour le parent, s'il y a un deuil, un décès, c'est-à-dire, je, je me demande, je te trouve, comme si, comme ça, je me demande si c'est lié à la mort de mamie, de papy, encore faut-il qu'on ait énoncé. Il ne faut pas qu'ils se sentent accusés ? C'est-à-dire, tu es comme ça ? Voilà, on essaye d'éviter, encore une fois, quand on est stressé, on fait ce qu'on peut, on est d'accord. Donc, dans l'idéal, on essaie toujours de parler de soi. J'ai l'impression que tu... J'ai l'impression, en levier relationnel, ce qu'on ressent. J'ai l'impression. Je stigmatise moins quelqu'un en disant, j'ai l'impression que je te trouve comme si, comme ça, que tu es comme si, tu es comme ça. C'est important. Camille, vous demande comment et quand une maman peut parler à son bébé de son père décédé qu'il n'a pas connu ? À tout moment, j'ai envie de dire, au plus tôt, parce que plus on attend, plus ça va être compliqué. Souvent, on a des mamans qui disent, je vais attendre qu'il soit plus grand. Et puis l'enfant, il finit par la prendre par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est redoutable. On peut en parler très tôt. Il y a des mamans qui parlent en étant enceinte, du papa qui est décédé. Il y a des mamans qui parlent à leur bébé dès sa naissance, si papa est décédé ou des cours. On peut en parler très tôt avec des mots qui ne seront pas forcément compris de l'enfant, bien évidemment. Quand je dis qu'il faut parler au bébé, j'ai des collègues qui me disent, mais c'est du grand n'importe quoi. Le bébé ne comprend pas. Bien évidemment, il ne comprend pas comme un ado, il ne comprend pas comme un adulte. Mais il perçoit qu'il n'y a pas le secret. Et en tant qu'adulte, je ne crée pas de secret avec mon enfant. Alors, il ne s'agit pas de parler bébé, on utilise des mots simples, des mots qui ont du sens pour moi. Et si ça a du sens pour moi, ça en aura pour mon enfant. Louise vous demande s'il y a une bonne manière d'annoncer le décès d'un parent à son enfant ou à son adolescent. Comment les enfants appréhendent-ils l'idée de la mort selon les âges ? Il y a deux questions, là. Il est mal traité, ce matin, Benjamin, Hélène. C'est un spectateur, il s'est dit, si Hélène Romano, on peut y aller. On y va. Déjà, je ne réponds pas à la deuxième. L'enfant, il perçoit la mort comme quelque chose d'inéversible. D'universel. Merci. D'universel, d'irréversible. Et qui ne s'attrape pas à partir de 9-10 ans selon les études américaines. Ce qui veut dire qu'avant, un enfant pense qu'on ne va pas tous mourir, pense que le bisou de la princesse, potion magique, on n'est pas mort. Je rachète une vie sur Internet ou sur une appli et je ne suis pas mort. Le côté, on meurt tous. Quand on est mort, on est mort pour toujours. Et ce n'est pas parce que maman est morte que papa va mourir. Il faut du temps. Il faut une maturité neurocognitive, psycho-affective pour l'acquérir. Donc, 9-10 ans. Après, pour annoncer un décès, c'est toujours très important de faire du tiers. Il vaut mieux dire la réalité. Le docteur qui a examiné, qui a vu papa, qui a vu maman, qui est tombé, on décrit, alors ça va dépendre si l'enfant était là et pas là, ça c'est encore un autre sujet. Mais de faire un tiers, il vaut mieux dire, le docteur a dit que le cœur s'était arrêté, papa est mort, que papa est mort. Parce que si vous me dites papa est mort, vous m'avez dit que papa est mort, c'est vous qui me l'avez dit, donc vous êtes responsable. Vous essayez de faire du tiers. Oui, c'est ça. On tricote comme on peut. On fait ce qu'on peut. Pour toute façon, il faut essayer de rendre un petit peu moins traumatisant ces moments de vie que malheureusement on vit tous, mais mieux vaut les vivre un peu plus tard. Merci Hélène Romano d'être venue répondre à toutes ces questions. C'est toujours sur des sujets... Je peux parler de choses sympas aussi. Moi, je n'arrête pas de le dire. Mais t'as Hélène pour des trucs un peu cools. Un truc sur l'amour, je ne sais pas. Allez, promis, la prochaine fois c'est léger qu'on se marre un peu, parce qu'elle est très drôle en plus dans la vie. C'est ça qui est cool.